... Merci. 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 C'est là, on trouvera des solutions à tous les problèmes qui se posent au XXIe siècle. Nous savons que nous entrons dans un monde qui est plein de périls et plein d'opportunités. C'est ce que je dis à tous les jeunes que je rencontre parce que je me fais un devoir et je partage ça avec vous de tenir à la jeunesse un discours positif un discours conscient un discours optimiste, non pas parce que je ne verrai pas les problèmes parce que je ne des cercles vertueux ou des cercles vicieux que l'on enclenche par la nature des discours que l'on tient. Or, les jeunes d'aujourd'hui, la génération qui a autour de 20 ans aujourd'hui, et ceux qui sont plus jeunes aussi, sont dans une situation où il n'y a jamais eu autant d'opportunités dans toute l'histoire de l'humanité. La mobilité physique, la possibilité de voyager, la possibilité de créer, la possibilité de connaître, repose sur des outils et des possibilités qui n'ont jamais existé jusqu'à aujourd'hui. Il y a donc un monde vraiment meilleur qui est possible pour cette jeunesse, à condition qu'on fasse les choses de la bonne façon. Mais en même temps, symétriquement, il y a évidemment toute une série d'énormes problèmes. Il y a les problèmes géopolitiques que nous avons tous bien à l'esprit, il y a les problèmes que la technologie pose, que les progrès de la science posent, qui, je pense évidemment aux grands enjeux climatiques, je pense aussi à nos styles de vie dans le futur, comment est-ce que les révolutions numériques vont totalement métamorphoser notre civilisation pour le meilleur et pour le pire, et comment nous évitons le pire et nous allons vers le meilleur. Ce sont les grands enjeux de notre temps et les grands enjeux pour lesquels la France peut montrer un chemin. Et face à ces enjeux, puisque pour moi la grande question posée à l'être humain aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même un monde de plus en plus humain, face à cette grande question, l'éducation n'est pas la seule réponse, mais c'est la première des réponses. C'est la réponse absolument fondamentale et je pense que tout le monde en est convaincu. Et donc nous avons un défi énorme parce que nous devons tout simplement faire en sorte que l'éducation française soit la meilleure possible, l'une des meilleures du monde. On en est tout à fait capable, c'est tout à fait à notre portée, ça n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais c'est possible. Et c'est ce que l'on essaye de faire. Et c'est là que j'en viens aux mesures concrètes qui ont été prises, et dont j'ai vraiment plaisir à parler parce que c'est aussi pour nourrir votre réflexion, vos discussions avec l'ensemble des citoyens que vous côtoyez, parce que c'est cela aussi qui peut permettre de créer un état d'esprit de confiance dans l'avenir et de voir qu'en six mois déjà beaucoup de choses ont été accomplies. Dans les autres domaines que ceux de l'éducation, on peut énumérer un nombre très important de choses. J'entendais le Premier ministre hier dans une discussion que l'on avait égrené des choses qui ont été faites depuis six mois. C'est absolument impressionnant. Et les députés sont bien placés pour le savoir. Ils y ont très fortement contribué. Eh bien, je ne vais pas faire cette énumération. Ça serait trop long et fastidieux. Mais si je me concentre uniquement sur l'éducation, et en étant bref pour laisser un vaste espace aux questions, il y a eu, et je commence, 1, la division des classes de CP par 2 en réseau d'éducation prioritaire renforcée. Souvenez-vous de ce qui était dit et écrit au mois de juin sur cette question. On disait qu'on n'y arriverait pas, qu'on ironisait. C'était le scepticisme. Le 4 septembre, 100% des classes de CP en Réplus ont été concernées par la mesure. Et dans 85% des cas, ça a été en divisant physiquement les classes par 2 grâce à la coopération avec les communes. Donc, on le voit bien sur ce sujet comme sur d'autres. Il y a d'abord le scepticisme, il y a d'abord l'effort du doute. On fait quand même, on y arrive. Et puis après, on passe à d'autres scepticismes, d'autres doutes. Mais on continue et on a d'autres projets. Cette mesure, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle a point d'avancer d'une vision totalement renouvelée de l'école primaire en France. Une vision où on insiste totalement sur les savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter, respecter autrui, 4 piliers d'une école primaire absolument indispensable si on veut que les enfants rentrent au collège avec ce qu'ils doivent avoir acquis. Vous le savez, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Plus de 20% des élèves rentrent au collège en étant fragiles sur ces compétences fondamentales. Ce sont des choses classiques. Ce sont des choses qui ont été nécessaires de tout temps. Mais c'est encore plus nécessaire dans le monde qui vient puisqu'on ne peut pas vivre dans le monde d'aujourd'hui si on n'a pas ces savoirs fondamentaux-là. Dans le monde ultra-technologique où on va être, on a besoin d'avoir des enfants qui ont, c'est une expression que j'utilise souvent, des racines et des ailes. On doit les mettre sur leurs deux pieds. Il faut qu'ils aient des savoirs fondamentaux, il faut qu'ils aient des valeurs, que ce soit des valeurs du collectif, des valeurs de la République. C'est évidemment fondamental. C'est ce qu'on est en train de faire. Et le CP divisé par deux, c'est l'idée de dire que, un, l'école primaire est la priorité, deux, qu'à l'intérieur de l'école primaire, nous nous intéressons tout particulièrement aux premières années de la vie. Il y aura donc des mesures en matière d'école maternelle, de CP et de CE. Et qu'à l'intérieur de cela, nous nous intéressons aussi tout particulièrement aux territoires les plus défavorisés, c'est-à-dire les REP et les REP+, de façon à aller à la source des inégalités. La première inégalité, c'est l'inégalité devant le langage. Quand deux enfants entrent à l'école maternelle à trois ans, ils sont déjà en situation d'inégalité en raison de leurs circonstances familiales en ce qui concerne leur maîtrise de vocabulaire. L'école de la République doit compenser cela et donc créer de l'égalité grâce à la maîtrise des savoirs fondamentaux. Et donc nous faisons en REP et en REP+, mais avec des effets en chaîne sur l'ensemble de l'école primaire parce que tout cela va de pair avec une modernisation pédagogique, une conviction de la formation qui va permettre de progresser dans les temps à venir. Le temps me manque évidemment pour rentrer dans tous les détails, mais l'objectif est bien celui-là, avec une attention qui sera forte également pour l'école rurale, parce que sur ce sujet comme sur d'autres, ne supprimons pas aux oppositions que certains veulent établir. Ne opposons pas la France des villes et la France des champs, la France qui réussit et la France qui échouerait. On doit avoir une vision globale du territoire français. On va donc avoir un renouveau de la ruralité. Je suis très engagé dans cette question. Ce qui signifie de l'innovation pédagogique dans les écoles primaires, c'est ce dont je parlais aux inspecteurs de l'éducation nationale il y a un instant, dans les collèges ruraux, de façon à ne plus être dans une logique défensive, mais dans une logique offensive. Si je prends l'exemple du rural, être dans une logique défensive, c'est se dire à quel seuil est-ce qu'on arrête une école ? Est-ce que c'est quand il n'y a plus que 15 élèves, 14, 13, 12 ? C'est la mauvaise façon de poser les problèmes, parce qu'à la fin on ferme, et donc on est dans une logique de déclin. La bonne façon de poser le problème, c'est d'être à l'offensive, c'est-à-dire de dire à quelles conditions, qualitativement, et pas quantitativement, on crée une attractivité d'une école rurale. C'est très possible, parce que les écoles rurales ont des atouts fantastiques, parce qu'elles sont plus humaines, on peut être plus innovants, on peut faire des choses qui vont plus dans le sens du succès des élèves, et donc on peut contribuer à ce que des gens se réinstallent dans le village, parce que l'école est très attractive, et le collège aussi, etc. Dans la région, je cite toujours le cas du collège de Marciac, parce que le festival de Marciac est un succès formidable depuis de nombreuses années. Or, le fondateur, il y a une trentaine d'années, qui sont donc certains connaissent ici, a créé le festival, à l'époque il était aussi le principal du collège, il y avait 80 élèves dans son collège, le collège probablement allait fermer quelques années plus tard, et comme le festival a été un grand succès, il a créé une section de jazz, musique, dans son collège, ça a attiré du monde, il y a maintenant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, 250 élèves dans le collège, un internat, de la vitalité, une comique qui est connue dans le monde entier pour son festival de jazz, des enfants heureux, bref, tout ce qu'on veut. Autrement dit, la dynamique est une dynamique, offensive, que l'on doit rechercher, c'est ce qu'on fera pour les écoles humains. Si je prends un deuxième exemple de mesure prise depuis six mois, devoir fait, c'est désormais dans les 7100 collèges de France, quelque chose qui est possible pour toute famille, toute famille peut demander à ce que son enfant bénéficie d'un soutien scolaire gratuit, internalisé, et donc fait. Là aussi, il y avait beaucoup de scepticisme, nous l'avons fait pour le retour des vacances de la Toussaint, si vous avez écouté telle ou telle radio ce matin, vous avez peut-être entendu que certains disaient « c'est pas vrai », « c'est dans deux tiers des collèges », etc. C'est absolument fascinant, c'est-à-dire c'est l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les forces du scepticisme. D'abord, ceux qui disent ce genre de choses sont ceux qui ont l'air d'être ravis dès que les choses vont mal. Quand vous dites que dans un tiers, ça n'est pas fait, ce qui reste à vérifier, ça veut dire que c'est fait dans deux tiers, c'est-à-dire que déjà, alors que nous sommes rentrés des vacances de la Toussaint depuis deux ou trois semaines, ça veut dire qu'on a réussi dans les deux tiers des cas, et que le tiers restant, on va le résoudre dans les jours et semaines qui viennent, autrement dit que la mesure, oui, elle va être effective. Et donc, en réalité, devoir fait, c'est encore un engagement présidentiel qu'on a accompli, et qui va être une réalité pour tout le monde, et qui permet de lutter contre les inégalités sociales, et là aussi, par rapport à tous les discours sur le soi-disant président des riches, etc., qui sont une espèce de leitmotiv de certaines personnes qui veulent à tout prix décrédibiliser l'action de l'année, vous avez largement de quoi dire, parce que la division des classes de CP par 2 et devoir fait, ce sont des choses comme il n'en a jamais été faites dans l'éducation prioritaire et dans l'éducation tout court en France jusqu'à présent. Et donc, il y a quelque chose d'ultra-volontariste qui cherche à lutter contre les inégalités sociales, à la base, par l'éducation. Nous préparons toute une série d'autres choses, mais je vais bientôt m'arrêter de parler. Là, nous préparons un plan mercredi pour qu'il y ait des activités périscolaires de qualité proposées aux élèves. Je n'ai pas seulement l'éducation nationale en charge, j'ai aussi la jeunesse et la vie associative. Je travaille beaucoup avec le ministère de la Culture, le ministère de l'ESPOR, pour que aussi la dynamique des JILO 2024 et les nouvelles dynamiques culturelles puissent imprégner notre système scolaire et la vie périscolaire. Donc, nous avons de magnifiques chantiers d'avenir qui sont ouverts et qui doivent mobiliser la population française. Je terminerai par là. Vous avez, à très juste titre, dit à quel point le mouvement n'est pas un parti, le mouvement est un mouvement, et le mouvement doit contribuer à améliorer les choses au quotidien. Il y a plusieurs pistes, et vous les avez évoquées. Il y a celle de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire échanger pour tout simplement convaincre, être emmenés nos concitoyens dans cette dynamique à laquelle nous croyons. Mais il y a aussi élaborer des projets au plus près du terrain, contribuer à ce que des choses se passent. Dans ce que je viens de dire, il y a largement matière. Devoir fait, c'est aussi des associations qui s'engagent avec le collège pour le soutien scolaire gratuit, avec de larges places pour le bénévolat. L'amélioration de l'école primaire, c'est le grand plan lecture qu'on a lancé depuis l'Académie française, avec Alexandre Jardin et quelques autres, pour que des bénévoles s'engagent dans Lire et Faire Lire, et d'autres initiatives qui permettent de lire à voix haute à des enfants à l'école primaire des comptes sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. Le futur plan mercredi, c'est aussi des choses qui peuvent s'organiser à l'échelle locale pour là aussi venir prêter main forte à tous ceux qui travaillent pour les enfants. Donc il y a matière à avoir des idées, des projets dans lesquels vous participez. Et puis je suis là pour écouter aussi, ce qui fait que vous pouvez vous-même prendre des initiatives qui ne sont pas encore prévues et qui rentrent dans cet état d'esprit général de progrès de la France. Donc c'est tout ceci que je voulais vous échanger avec vous en répondant maintenant à vos questions. Mais quand je dois résumer ce que j'ai à faire pour l'école, je la résume par une formule, vous m'avez peut-être déjà entendu utiliser cette formule, je dis que ce que nous avons à faire, c'est l'école de la confiance. Parce que quand j'étais dans différents pays du monde pour faire des comparaisons internationales, j'ai toujours été frappé par une chose, c'est que les grandes différences entre nous et des pays qui viennent mieux que nous sur le plan des systèmes scolaires, ce n'était pas tellement des éléments techniques sur telle et telle chose qu'on le fait ou qu'on le fait plus. La grande différence, c'est la confiance. La grande différence, c'est le fait que le professeur est positionné au centre de la société, dans les sociétés de confiance, où il y a une école de la confiance avec du prestige. C'est le fait que les parents ont confiance dans l'école. C'est le fait que l'école transmet aux enfants une confiance en eux-mêmes. C'est le fait que le ministre fait confiance à ses troupes, que les troupes ont confiance en tant que ministre. Tout ça, c'est les systèmes qui vont bien. Et notre société française, elle n'est pas assez aujourd'hui une société de confiance. Elle l'est un peu plus depuis six mois. Je le dis sans subjectivité excessive. Il y a une atmosphère nouvelle, il y a un optimiste nouveau qui contribue à la confiance. Mais on n'a encore fait qu'une partie du chemin. On a fait le dixième du quinquennat à ce stade. Et vous êtes évidemment des vecteurs de confiance, vous, dans vos vies quotidiennes, personnelles et professionnelles. Et donc, ce que je souhaite, c'est que l'école de confiance contribue très fortement à la société de confiance, et que la société de confiance permette qu'émerge cette école de la confiance. Évidemment, vous faites partie de ce bel enjeu. Merci beaucoup. Il va falloir le bombarder de questions, parce qu'il doit lui rester dix minutes, peut-être. Bon, je pensais que c'était possible. Non, je pense que je peux rester encore moins un quart d'heure. Un quart d'heure, bon. Mais c'est luxueux. Allez, attaquons les questions. Vas-y. Un minute. Vas-y, Laurence. Oui, donc, il est atteint du syndrome d'Asperger, ce qui est un trouble du spectre autistique avec un QI de très haut niveau. Donc, ça s'est passé à tel point mal qu'à la fin de l'année dernière, il a été déscolarisé pendant le dernier mois de juin de cette année. Et donc, on a pris la décision de le déplacer, de le changer d'école. Et on a choisi l'école qui se situe à 3 km de la précédente, dans un autre village, toujours une école publique, où là, tout se passe bien. Il est pris en charge de façon optimale, avec une anticipation excellente, en fait, du corps enseignant, autant de la direction que de son propre maître. Je voulais savoir, à votre avis, qu'est-ce qui explique cette disparité dans l'inclusion scolaire ? Est-ce que c'est un problème de formation des maîtres ? Est-ce que c'est un problème simplement d'humains ? C'est-à-dire des maîtres qui ne sont pas, voilà, réceptifs à ce problème-là. Et est-ce que vous acceptez un retour sur expérience d'un modèle qui se passe excessivement bien dans le louragué, très près d'ici, à 20 km ? Bon, c'est un sujet extrêmement important sur le mal de vous aborder. Je reprends complètement à mon compte le terme d'école inclusive. D'ailleurs, c'était aussi un sujet que j'ai abordé tout à l'heure avec les inspecteurs. Je dis ça pour tout le monde. Donc, quand on dit école inclusive, c'est donc bien qu'on est capable d'intégrer les élèves en situation de handicap avec de très grandes variétés de handicap dans l'école. Ce qui est un défi qui n'est pas évident et défi vers lequel la France s'est engagée depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, en partant d'une situation assez... assez retardée. Et donc, les progrès ont été accomplis, mais largement insuffisants. De nouveau, les sujets se posent en termes quantitatifs et qualitatifs. En termes quantitatifs, c'est notre capacité à avoir des personnels pour accueillir les élèves. C'est les fameux ABS, les fameux AESH, dont je rappelle ici que nous les avons non seulement maintenus, mais augmentés à l'occasion de la rentrée. Il y avait 50 000 contrats aidés pour l'accueil des élèves en situation de handicap. Pour les aider, il y avait, là-dessus, 22 000, ce qu'on appelle les AESH, donc les contrats à durée déterminée qui sont plus robustes que les contrats aidés. On en a rajouté 8 000, donc ça fait 30 000, donc ça fait 80 000 personnes dédiées à cela aujourd'hui. On peut faire plus, mais le sujet n'est pas tellement celui-là. Et d'ailleurs, vous n'avez pas parlé d'AESH, c'est que vous avez tout de suite été au cœur du sujet, c'est-à-dire le qualitatif. Et comment deux écoles comparables se trouvent dans des situations complètement différentes de par l'état d'esprit dans lequel, il y a des méthodes sans doute, avec lesquelles les professeurs ont pris le sujet. Donc oui, la première des réponses, c'est la réponse par la formation des enseignants. On a un immense enjeu de formation des personnels spécialisés, donc AVS et AESH d'une part, et des professeurs d'autre part. Le risque qu'on court toujours en France, c'est de compartimenter les choses. Donc on se dit, on a créé des postes d'AVS et d'AESH, donc le problème est résolu, et donc ça va marcher. Or, la France a fait des efforts pour être supérieurs à bien des pays par la création de ces postes, mais si on sous-traite le sujet, si on considère qu'il se résout uniquement de cette façon, en réalité, ça peut être contre-productif, et on le voit bien dans l'exemple que vous avez donné. Parce que dans l'exemple que vous donnez, ce qui compte, c'est des professeurs responsabilisés, formés, motivés pour savoir avoir une approche adaptée. Ce qui est très important aussi, c'est que l'accueil des élèves en situation de handicap est un défi qui n'est pas un défi uniquement pour réussir l'accueil des élèves en situation de handicap, mais qui est un défi de transformation de l'école. Grâce à l'accueil des élèves en situation de handicap, l'école s'oblige à progresser dans la personnalisation des parcours. Parce que là où vous avez un trouble autistique Asperger, en fait, vous allez avoir quelque chose de comparable chez un élève qu'on ne considère pas en situation de handicap, mais qui va être, par exemple, très agité, qui va avoir des compétences très fortes dans un domaine donné, dont on va devoir faire un levier pour qu'il se sente à l'aise et qu'il progresse. Et donc, les compétences qu'on a développées pour le jeune qui a un syndrome d'Asperger vont être valables pour le progrès pédagogique général de l'ensemble. Donc, c'est notre défi de réussir la personnalisation du parcours de chaque élève. C'est bien le sens de l'évolution de l'école primaire qu'il y a en train de faire. Et donc, oui, le sujet, c'est notamment un sujet de formation de sensibilisation. Et c'est ce dans quoi on est engagé en ce qui... Avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge de l'Université. Quelle place vous souhaitez donner au codage et aux langues ? Aux langues, c'est ça ? Au codage. Au codage. Et au codage. D'accord. Alors, aux langues vivantes en général. Alors, une place très importante, et d'ailleurs, vous avez raison de coupler les deux sujets, parce qu'on a besoin de faire en sorte que les élèves apprennent l'école informatique qu'on a vu, pour différentes raisons. Dans ce monde de plus en plus technologique, on a besoin d'avoir des élèves qui ont une culture générale, qui ont donc des humanités classiques et des humanités numériques. Et qu'on ne se contente pas d'une culture superficielle du numérique, parce qu'on est toujours génération Y, génération Z, etc. Mais en réalité, la plupart des adolescents savent naviguer sur le web, etc. Mais n'ont pas une connaissance profonde du numérique. Et ça passe par une capacité de codage. Cette capacité de codage, non seulement elle ne s'oppose pas à la politique des langues, mais elle va avec. Quand on regarde maintenant les petits logiciels qui apprennent à coder aux enfants, on se rend compte que ça renvoie à des logiques, j'insiste sur le mot logique, qui sont très voisines des logiques qu'on a à déployer pour la grammaire de phrase. Distinguer le sujet, le verbe, le complément, c'est aussi ce que l'on doit faire quand on doit coder pour avoir une logique dans les ordres que l'on donne et dans la manière d'agencer les commandes. Et donc l'apprentissage du codage va apparaître de plus en plus à l'école populaire. On est encore en train de réfléchir à la façon et le moment. Il y a déjà des premières tendances qui commencent. Mais nous le relierons aux enjeux d'apprentissage du français et des mathématiques. Ce n'est pas quelque chose de plus, c'est quelque chose qui va avec. En ce moment même, Cédric Villani, qui a comme caractéristique d'être un grand mathématicien, mais aussi un député en marche, est en train de travailler un rapport avec un inspecteur général qui s'appelle Charles Torosian. Il en fait un sur l'intelligence artificielle et qu'on y fait beaucoup de choses à la fois. Il en fait un aussi sur l'enseignement des mathématiques à l'école. Il en mettra ce rapport en janvier. Et bien entendu, à l'intérieur de cela et en lien avec sa réflexion sur l'intelligence artificielle, on aura une stratégie en la matière. Nous aurons par ailleurs une refonte de l'enseignement des langues dans les temps à venir. Ce sera une réforme future. Elle n'est pas enclenchée au moment où je vous parle, mais nous savons tous parce que nous avons besoin de progresser fortement sur le sujet. La réforme du baccalauréat qui va avoir lieu, pour laquelle nous venons d'enclencher la consultation, va permettre d'avoir une action en amont sur l'apprentissage des lignes. Comment pensez-vous qu'on pourrait améliorer la formation des professeurs et leur recrutement ? Autrement dit, est-ce que vous allez faire un bilan des ESP et des nouveaux CAPES ? Donc, le recrutement et la formation des professeurs, c'est le premier des facteurs de réussite d'un système scolaire. Le deuxième facteur, c'est la qualité des relations parents-école. Donc, on va agir sur ce premier facteur. Agir de manière complexe parce que ce n'est pas un sujet sur lequel je maîtrise ce que vous avez l'air de bien le savoir, direct d'un tel sujet. Donc, on va évoluer avec d'ailleurs Frédéric Vidal sur une telle question. Mais avec des principes assez simples à l'esprit. Le principe, c'est que une bonne formation des professeurs revaut sur deux piliers qui sont, un, l'articulation à une recherche internationale de très haut niveau et deux, la présence de praticiens, c'est-à-dire de professeurs de personnel de l'éducation nationale qui ont des élèves devant et qui, une partie du temps, vont devant les futurs professeurs pour les former. Ces deux éléments-là sont les deux manèles de la bonne formation des professeurs. Or, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, vous pouvez faire le parallèle avec la médecine. Lorsque vous allez chez votre médecin, vous lui faites confiance, j'espère, parce que vous savez qu'il a suivi des études de médecine et que dans ces études de médecine, il y a eu devant lui des personnes qui, un, étaient à la pointe de la recherche internationale, des professeurs de médecine et deux, non seulement étaient professeurs de médecine mais étaient la moitié du temps à l'hôpital avec des vrais patients pour sans arrêt être à la pointe de ce qui se passe en pratique. Donc, cette double dimension, on peut la souhaiter pour l'éducation. C'est ça la direction prise. Donc, c'est ce que l'on va faire. Ça va supposer des évolutions de différentes choses mais ça, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. En tout cas, c'est cela la direction qui sera prise. Et en insistant sur un point qui est sous-vassant dans votre phrase, dans votre question qui est le pré-recrutement. C'est-à-dire qu'on doit, il y a parfois des crises de vocation, surtout dans certaines disciplines. C'est un phénomène qui n'est pas que français, d'ailleurs. Donc, on doit beaucoup travailler au prestige du professeur, je l'ai un peu dit tout à l'heure. On doit aussi beaucoup travailler à pré-recruter, c'est-à-dire à susciter des vocations tôt dans la vie. Pourquoi pas à l'âge du lycée, mais en tout cas à l'âge des premières années d'enseignement supérieur pour, par des bourses, par des postes d'assistants d'éducation, amener des jeunes à devenir progressivement des futurs professeurs. C'est un enjeu majeur. Monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure du rayonnement de la France à l'étranger et le rayonnement de la France à l'étranger passe par l'enseignement français à l'étranger. Alors, j'aimerais savoir comment vous expliquer les restrictions budgétaires qui ont lieu et de postes également qui ont lieu actuellement. Je suis enseignante à Casablanca, au Maroc et c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Donc, je voulais savoir ce qu'il en est. Je vais retrouver mes collègues demain et j'aimerais leur apporter des bonnes nouvelles. Parce que nous avons des coupes franches dans les budgets. Je vais vous répondre. D'ailleurs, j'étais au Maroc il y a 10 jours avec le premier ministre. Oui, oui. Parfois, j'ai visité l'un des lycées français à Rabat qui est d'ailleurs excellent. Le lycée Descartes. Le lycée Descartes, qui est magnifique. Donc, premièrement je dis, je crois que chacun le sait c'est un immense à tout le fait. Bien entendu, on doit y tenir comme à la prunelle de nos yeux. On est pratiquement le seul pays voire le seul pays à avoir un tel réseau dans le monde. C'est pour ça qu'il est important. Donc, il est très important ça. Vous pouvez être assuré. Je suis totalement convaincu de ça. C'est vrai qu'il y a eu des coups budgétaires au ministère des Affaires étrangères sur cette question. Et donc, vous avez raison d'exprimer une préoccupation. On est en train de travailler... Je n'ai pas de réponse immédiate à ça donc vous n'allez pas pouvoir revenir demain en disant que j'ai dégagé de 50 millions d'euros. C'est vrai qu'on est en train de réfléchir à comment on va faire. C'est vrai qu'on va aussi avoir une... On va sans doute remettre à plein un certain nombre de choses pour voir comment structurément on va de l'avant. Le but, ça doit être d'avoir un enseignement bien entendu de qualité. C'était votre question. Mais aussi, qui quantitativement se répond davantage. Aujourd'hui, notre modèle conduit à ce qu'il y ait un taux de pression sur nos établissements très fort. Il y a beaucoup de candidats parce que ça fait très envie. Mais on pourrait beaucoup mieux répondre à cette demande si on était capable de se développer beaucoup plus. Je pense qu'on doit réinventer le modèle économique parce qu'on est aussi le pays qui consacre le plus d'argent à soi et que le budget ne nous permet pas non plus de tout faire. Donc comment est-ce qu'on réussit à joindre ces enjeux de qualité avec nos moyens budgétaires ? J'ai quelques pistes à l'esprit. Ce serait trop tôt pour vous les dire là. Je sais que ma réponse n'est qu'à moitié satisfaisante. Mais en tout cas, un, oui bien sûr, c'est un sujet et on doit être très attentif à ne pas dégrader notre système. Je peux vous dire, j'allais mettre beaucoup d'énergie pour qu'il n'y ait pas de dégradation. Deux, ça passe probablement par une capacité à avoir des budgets dans les années suivantes meilleures. mais ça passe aussi par notre capacité à réinventer un petit peu le modèle et c'est aussi sur le point qu'on va s'atteler et on va le faire en consultant des personnes communes. Là, je parle au nom de beaucoup de collègues dans le monde entier parce qu'il n'y a pas que le Maroc. C'est bien. et il y a une préoccupation vraiment importante. Yurgen, peut-être ta question rapide ? Oui, je vais essayer d'être rapide. Donc déjà, félicitations pour votre action. Je trouve que c'est très bien en fait que pour une fois on est pragmatique et pas dogmatique. Et évidemment, en étant scientifique, je trouve très bien d'associer des avancées en sciences pour l'éducation. Et en étant allemand aussi, je trouve que c'est très bien de regarder ailleurs comment ça se passe ailleurs pour essayer d'améliorer les choses. Il y a deux choses justement, je ne voulais pas attacher deux choses qui m'ont quelque part frappé quand je suis arrivé en France. Première chose, c'est qu'on parle beaucoup de BAC plus 2, BAC plus 3, BAC plus 5. Et les mots sont parables d'un, c'est-à-dire qu'on attache plus d'importance au temps qu'aux compétences acquis. Et il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on me demande toujours quelle est la réussite au BAC. Donc qu'elle soit au plus haut possible. Et en fait, pour avoir plus de réussite au BAC, c'est simple, on baisse le niveau. Et est-ce que c'est vraiment ça le bon cueuseur ? Et je le vois un petit peu avec mes collègues enseignants-chercheurs qui se plaignent de la baisse générale du niveau. Je le vois même en étant souvent dans une thèse, parfois je prends des consciences de savoir est-ce qu'on donne vraiment la thèse ou pas. Et donc, est-ce que vous faites, est-ce que vous partagez cette analyse ? Et quelles sont les mesures que vous avez en tête pour rémunérer ça ? Alors je partage totalement mon avis. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Donc oui, ce que vous dites, vous avez raison. Et il faut regarder, il faut savoir regarder la réalité en face et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc c'est un travail en fond. Il y a des choses qui relèvent des mesures de court terme comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a des sujets en profondeur qui produiront leurs effets sur plusieurs années si on travaille bien pour ce rembours. Pour répondre à votre question, je voudrais montrer la cohérence de quatre réformes qui sont en cours et que vous voyez dans l'actualité et qu'il est important de saisir la cohérence ensemble. Il y a eu la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur du baccalauréat dans laquelle Frédéric Vidal a mené les concertations et que nous menons ensemble maintenant puisqu'il y a des effets sur le lycée et sur l'enseignement supérieur. Au passage, vous voyez encore une collaboration interministérielle. Vous savez, ça n'a l'air de rien mais tout le monde dit, tous les observateurs qui ont bien connu des périodes précédentes notent à quel point ça nous permet de faire du progrès, de bien nous entendre entre nos ministres et de faire les choses dans un bon esprit ensemble. Vous avez cette réforme qui est une partie de la réponse à votre question puisque l'objectif n'est plus d'avoir le tirage au sort et vraiment de beaucoup mieux conseiller les élèves, de les faire aller là où ils doivent aller à leur désir, à leurs compétences et c'est évidemment ce serait un grand progrès dans le sens que l'on est d'indiquer. Exemple, je vais créer plus de BTS l'année prochaine et donc permettre que plus de bacs professionnels aillent dans des BTS plutôt qu'à l'université où ils échouent la plupart du temps et donc par exemple en STAPS on sait très bien qu'un bac pro a peu de chances de réussir en STAPS et pourtant certains y vont alors que par contre on peut demain faire un bac pro métier du sport correspondant à des métiers et peut-être un BTS métier du sport et ainsi de suite. Ça c'est une réforme, un premier anneau. Un deuxième anneau c'est la réforme du baccalauréat. La concertation vient de commencer on pourra commencer à annoncer cela au début de l'année 2018 et là aussi l'idée est de ne pas avoir le baccalauréat pour le baccalauréat l'idée c'est que cela corresponde à déjà des compétences que l'on affirme et qui vont avoir une utilité pour la suite du parcours. Donc on n'est plus dans bac plus 2 bac plus 3 on est dans une approche disons lycée licence où ce qui est important c'est le parcours que l'on fait et comment on agrège les compétences c'est une avec les autres pour que quelque chose qui fasse sens. Troisième anneau c'est l'enseignement professionnel. J'accorde une importance considérable à ce troisième anneau. Je dis toujours que ma première priorité c'est l'école primaire ma deuxième priorité c'est l'enseignement professionnel parce que ça peut être vraiment un enseignement d'excellence dans les temps à venir l'exemple allemand est évidemment très intéressant pour nous et donc je suis en train d'essayer de alors on a commencé une concertation sur le sujet j'étais hier dans un lycée professionnel près de Nancy par exemple pour que demain l'enseignement professionnel attire pour des bonnes raisons et amène à des métiers au coeur des enjeux dont nous avons un peu parlé aujourd'hui c'est à dire la transition numérique comment est-ce qu'on fait demain des écoles qui font envie des élèves qui ont envie de travailler dans le domaine du numérique la transition écologique comment les métiers du bâtiment les métiers de l'énergie prennent un sens nouveau aujourd'hui l'entrepreneuriat parce que la plupart de nos élèves d'enseignement professionnel on peut souhaiter qu'ils deviennent des entrepreneurs qui créent des petites entreprises etc les savoir-faire à la française les métiers du sport bref toute une série de sujets qui doivent faire envie et qui dans le futur on ira en lycée professionnel parce qu'on se dira mais oui c'est ça que j'ai envie de faire et puis après ça n'interdit pas d'avoir des passerelles avec d'autres gens donc cette réforme est fondamentale et puis il y a un quatrième anneau très important aussi là nous y travaillons avec Muriel Pellicot la ministre du travail c'est l'apprentissage les concertations ont commencé c'est la première fois que la ministre du travail et la ministre de l'éducation nationale travaillent ensemble sur le sujet de l'apprentissage c'est la première fois qu'on pose le problème non pas en opposant les choses en disant apprentissage versus lycée professionnel mais en disant on va améliorer et l'un et l'autre et il va y avoir des passerelles entre les deux et avec effectivement l'exemple allemand l'exemple suisse en tête sur ce sujet donc voilà c'est du pragmatisme c'est du travail collectif et vous voyez que les quatre anneaux sont emboîtés les uns avec les autres donc évidemment si on réussit en amont de tout cela l'amélioration de l'école primaire et si on réussit aussi une belle réforme de l'orientation on accompagne les élèves de manière un peu plus personnalisée comme on a commencé un tout petit peu à le faire là avec les mesures sur le deuxième professeur principal en place de terminale les conseils de classe qui conseillent etc et bien alors on aura je pense les différents éléments qui permettent d'apporter une réponse à votre question donc quelle stratégie avait-il en place à l'école avait-il prévu dans votre agenda ces actions en lien avec les autres partenaires et qu'est-ce que CPAM une idée importante des parents dans tout ça y a-t-il est-il envisagé de faire intervenir pour une fois les parents vraiment en menant d'autres actions mais celles directement sur l'enfant oui absolument alors et en plus si vous êtes médecin vous êtes déjà engagé là-dedans et vous pouvez être encore plus dans le futur dans le contexte qu'on va créer la lutte contre l'obésité c'est fondamental la France est d'ailleurs dans une situation mauvaise mais moins mauvaise que d'autres pays vous le savez sans doute et on doit tout prix empêcher que ça empire et on doit tout prix récupérer et vous avez raison c'est aussi un thermomètre des inégalités sociales on a des phénomènes mondiaux qui sont très inquiétants je crois que je l'ai un peu dit tout à l'heure mais les enfants par exemple lisent à l'école primaire on veut qu'ils lisent encore plus mais ils lisent à peu près à l'école primaire des livres la plupart d'entre eux mais à partir de la sixième ce que l'on voit chuter c'est symétrique c'est la lecture de livres et l'exercice physique au bénéfice évidemment de smartphones, facebook, etc. on doit absolument aujourd'hui une cour de récréation d'un collège c'est souvent c'est plus les jeunes qui jouent à chat ou au foot ou à ce qu'on veut c'est des individus sur un smartphone etc. tout le fait qu'on va interdire les smartphones au collège pour la rentrée prochaine c'est un engagement présidentiel et je vais l'accomplir même si je dois prendre une série de tomates c'est pas ça on sera derrière vous alors voilà de vous c'est un engagement donc c'est plus grand c'est plus grand à tous vous avez un exemple sur le collège Pierre-Vernand où nous avons interdit les portables et ça marche très très bien et les enfants en sont ravis bon bah on fera remonter cette nouvelle et nous n'avons pas eu de tout merci c'est le long dernière question peut-être je n'ai pas répondu c'est ça il faut vraiment c'est l'heure merci de cette intervention on a quand même depuis tout à l'heure pas mal d'illustrations du fait que vous pouvez vraiment contribuer et là en effet il y a des collèges où ça existe ça prouve bien ce qui est fou d'ailleurs parce que quand je dis qu'il interdit le smartphone vous avez des gens même à certains niveaux qui passent dans les médias et qui disent il dit n'importe quoi c'est infaisable vous l'avez sûrement entendu c'est tellement infaisable que c'est fait dans votre collège donc je vais évidemment m'appuyer sur ces exemples là pour dire que c'est faisable partout donc tout ça pour dire qu'effectivement l'exercice physique diminue dans notre monde tel qu'il est et qu'on doit évidemment le réencourager et donc on va prendre des médias j'ai pas le temps de le dire lundi avec Agnès Buzyn nous allons avoir une expression publique sur ces sujets notamment sur la petite enfance pour le parcours de santé des enfants ça va aller pair aussi les médecins non scolaires nous allons engager les médecins scolaires et les non scolaires pardon dans notre capacité à avoir plus d'encadrement médical de nos enfants notamment les enjeux de prévention que vous avez mentionné et sur la communication avec les parents que vous avez à juste titre posé comme essentiel il y a quelque chose qui s'appelle la manette des parents qui va prendre une dimension complètement nouvelle consistant à avoir en début d'année par petit groupe des réunions de parents une petite dizaine de parents avec des professeurs des professionnels de façon à les sensibiliser sur tous les enjeux qui impliquent le triangle parent-élève-école parce qu'on sait très bien et vous avez une fois raison que si on ne parle que à l'élève ça peut être de l'eau sur la mer alors que ce que l'on doit réussir c'est à convaincre les parents avec les enfants et que tout ceci qu'on veut et donc dans ce qu'il va y avoir dans la manette des parents il y aura ces sujets de santé publique dont la lutte contre les addictions etc. et la lutte contre l'obésité Juste la micro-question c'est la question d'orientation en quatrième, troisième qui pose fondamentalement un problème par rapport notamment au phénomène de radicalisation parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sur le carreau parce qu'ils n'ont pas accès en fait aux filières de professionnels notamment parce qu'ils ne savent pas quoi faire et les associations dont on fait partie on a toute une panouplie innovante de solutions vous parliez tout à l'heure de bénévolat mais le bénévolat a des limites et en termes d'intervention dans les écoles et collèges quels sont les moyens aujourd'hui qui sont mis en oeuvre par l'éducation nationale pour intégrer ça notamment pour les élèves du 4ème et 3ème parce qu'il y a du numérique derrière il y a vraiment de la collaboration qui doit être mise en place Il faudrait que je fasse une réponse très longue sur un tel sujet la question est posée j'y répondrai en réalité il y a possibilité d'une réforme future sur cette question mais ce n'est pas enclenché là j'ai parlé tout à l'heure de l'esprit d'entreprise dès le collège j'ai parlé aussi du numérique rapidement à l'âge du collège il est évident qu'on doit travailler avec des partenaires et qu'il est possible éventuellement d'avoir des moyens sur un tel sujet mais ça doit c'est un sujet un peu presque technique je suis d'accord sur l'esprit je voulais savoir si la philosophie était en péril alors merci de me mettre cette question parce que c'est une parfaite pour conclure non seulement la philosophie n'est pas en péril mais elle va être renforcée c'est trop tôt pour le dire puisqu'il y a une concertation sur le baccalauréat vous pouvez lire mon entretien dans Philosophie Magazine d'il y a deux ou trois semaines où vraiment je réponds clairement à ça moi-même vous savez c'est pas la vraie raison mais c'est vrai que je suis très sensible à la philosophie comme discipline c'est une force française c'est une discipline française il peut aussi avoir de l'affection sur la philosophie avant la classe de terminale et donc on va en avoir mais pour un ministre il n'y aura pas d'ébucoration de la philosophie en France c'est vraiment merci